Mon fils n'avait plus faim, plus envie d'être beau, d'être propre, d'être vivant, comme nous vous le racontions ici. À ses yeux, il n'y avait plus rien que l'alcool. Il boit pour noyer ses angoisses. Nathanael pouvait boire jusqu'à une bouteille et demie de gin par jour. Mon fils a survécu à une hépatite alcoolique. Il avait perdu 10 kilos, sa silhouette décharnée n'a guurgité qu'alcool et cigarette. J'étais persuadée, qu'un jour, on allait m'annoncer sa mort. L'alcool peut tuer de mille et une façons. J'angoisçais à l'idée qu'il pouvait passer sous une bagnole, tomber par la fenêtre ou se faire agresser dans la rue. Un jour, il s'est effondré chez lui, derrière sa porte d'entrée, avec un verre à la main. Le temps que j'arrive à son domicile, le sang avait encoulé et séché que je n'arrivais pas à pousser la porte pour entrer. Impuissante, je ne pouvais pas l'aider malgré lui. Après des années de vaines tentatives, j'ai fini par décider de le laisser maître de son destin. Au risque de le perdre pour toujours. La démarche thérapeutique, Nathanael a fait seule la guérison ne pouvait passer que par lui. Finalement, en 2012, Nathanael a trouvé un alcoologue qui lui a proposé le bon traitement à base de baclophène. Cette démarche thérapeutique, s'y estime Nathanael qui l'a faite, seule. Le baclophène n'est pas la panacée, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Pour Nathanael, après 10 ans d'addiction avec l'alcool, ça a été la pilule miracle. La phase de sevrage est délicate car, outre les risques de rechute, il y a aussi un danger de mort physiologique. L'alcool modifie le système nerveux, il faut compenser avec des médicaments. Initialement, le baclophène est un décontractant musculaire, prescrit aux patients atteints de sclérose en plaque. Détourné de son usage initial. Il est prescrit pour aider au sevrage des patients alcooliques. L'objectif est d'éteindre les pulsions alcooliques. Les médecins ajustent le dosage à chaque cas. Nathanael bénéficie ainsi d'un traitement à haute dose, il prend encore aujourd'hui 36 comprimés par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais cette dose lui permet de ne pas replonger. Dans tous les films, on vous rappelle que l'alcool, si esti vachement sympa jusqu'à 1 juillet 2017, ce médicament pouvait être prescrit sans limite de dosage, car le baclophène ne peut pas être détourné de son usage, contrairement à d'autres produits de substitution tels le subutex, pour les addictions à l'héroïne et aux opiacés. Malgré tout, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSME, a décidé d'interdire l'utilisation du baclophène à haute dose, et de réduire à 80 mg la dose maximale, soit l'équivalent de 8 comprimés par jour. Comment voulez-vous que mon fils passe de 36 comprimés à 8 par jour ? Est-ce qu'on imagine dire à un héroïnomane, à partir de ce jour, tu n'auras plus ton subutex ou ta méthadone ? Pourquoi le seul produit de substitution à l'alcool serait illimité ? Si on trouve acceptable d'arrêter le baclophène à haute dose pour les patients alcooliques, si esti qu'une fois de plus, on minore le danger de l'alcool. Notre société réduit l'alcool au rôle de facilitateur social et refuse de voir les dangers qu'il véhicule. En regardant un film, on vous rappelle que, l'alcool, si esti quand même vachement sympa, si esti synonyme de partage, ça sert à célébrer les grands événements. Je ne prône pas l'abstinence, mais on a bâti une culture autour de l'alcool. Alors que, franchement, le premier verre de vin, si esti souvent pas bon, mais voilà, on nous apprend à l'aimer. On nous enseigne à le déguster. Si esti culturel point ce combat, il est en train de le gagner après 5 ans de stabilisation, mon fils risquait de rechuter à cause de la décision de l'ansme. Lorsqu'on connaît le coût de l'alcool pour la société, si esti aberrant. La seule solution que nous avons trouvée, si esti de me faire prescrire du baclophène. Il a fallu que je discute longtemps avec mon médecin généraliste pour qu'il accepte de me prescrire ce médicament. Faute de mieux, on s'arrange ainsi, mais si esti injuste. Quelle humiliation de faire le tour des pharmacies pour obtenir assez de comprimés. Mais je suis prête à tout pour permettre à mon fils de ne pas retomber dans l'alcool et de continuer sa vie, son travail. Parce que, ce combat, il est en train de le gagner. Ça fait 5 ans qu'il est sobre, il revit. Il est resocialisé, il travaille, il lit un journal par jour, il fait du sport, il surveille son alimentation. Je suis si fière de lui. Nathanael est un miraculé. Cette histoire vous a ému ? Retrouvez le premier épisode ici, dans sa chambre, mon fils boit seul jusqu'au coma, et le deuxième là. Je sais que tu vas mourir, mon chéri, je ne peux rien pour toi. Retrouvez également le livre d'Anaïs Dario, Nathanael, le combat d'une mère pour sortir son fils de l'alcoolisme, édition. Pygmalion à propos de l'auteur Christelle Gabory's derniers articles se géra, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré la maîtresse du capitaine du Costa Concordia Balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de ce vanne, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.